Le suspense est à son comble à l'aube des législatives aux Pays-Bas. Hier encore, un grand nombre d'électeurs se disaient indécis pour ce scrutin marqué par d'importantes tensions avec la Turquie. Un scrutin d'autant plus crucial qu'il pourrait donner le ton pour les autres élections à venir en France et en Allemagne. Après avoir fait la course en tête, le populiste Gerd Wilders semble avoir perdu de son élan. Il affrontait hier soir les autres candidats lors d'un débat des plus tendus. L'année dernière, il y a eu toutes ces attaques en Allemagne et en Europe, dit-il. Ce n'est pas seulement le djihad qui est dangereux, c'est l'islam en tant que tel. Plus on regarde ailleurs, plus l'islam s'assurera que les Pays-Bas n'existent plus en tant que monde occidental libre. Et l'on ne devrait jamais laisser ça arriver. Un peu plus tôt dans la journée, le chef du gouvernement sortant, le libéral Mark Rutte, faisait campagne à la haie en s'opposant fermement à la sortie de l'Union Européenne. Pas de nexit. Je veux garder ce pays en sécurité, stable et prospère. Cela signifie être membre d'organisations internationales comme l'OTAN et l'Union Européenne qui fournissent de nombreux emplois dans le commerce, dit-il. Un million et demi d'emplois sont directement liés au marché unique. Quel que soit le vainqueur, aucun des 28 candidats ne devrait obtenir de majorité absolue. La formation d'une coalition pourrait prendre plusieurs semaines. La formation de l'Union Européenne